Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le langage LaTeX, et aujourd'hui nous allons parler de police. Alors en effet, lorsque l'on passe d'un éditeur type Word, LibreOffice, à l'utilisation du langage LaTeX, on peut être frustré de ne pas pouvoir changer de police, ou en tout cas de ne pas pouvoir changer facilement de police. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de voir une méthode simple pour changer la police dans un document. Alors bien sûr, cette simplicité va avoir un coût, et ce coût est tout simplement que le changement de police va se faire pour le document dans sa globalité. On ne va pas pouvoir mettre une phrase dans une police différente, ou un mot dans une police différente, mais on va avoir un changement global pour l'ensemble du document. Donc pour faire ça, ce que je vous propose c'est de partir de ce fichier Tech ici, avec le package Libsum, qui va permettre de générer un petit peu de texte, pour qu'on puisse voir le changement effectif sur les police. Donc ici on a la balise BeginDocument, la balise EndDocument, ici la commande Libsum entre crochet 1, qui va permettre de tout simplement mettre le premier paragraphe du package Libsum, et ici un petit peu de mathématiques, tout simplement avec l'environnement BeginÉquation, EndÉquation, pour voir comment les changements effectués sur les police vont à la fois impacter le texte et l'environnement mathématique. Donc on va partir de ce document-là, et si je le compile, vous obtenez ce résultat-là, donc le premier paragraphe, et ici comme vous le voyez, l'équation mathématique. Donc pour faire ce changement très simple, ce que je vous propose c'est d'utiliser des packages qui ont été préparés pour ça, qui contiennent les police déjà toutes prêtes. Donc comment faire ? Et bien tout simplement dans le fichier de tech, ici je vous ai mis une liste de packages qui correspond à un certain nombre de listes, que j'ai trouvé sur tout simplement un forum qui est écrit en anglais, dont la référence est ici, donc si vous voulez aller voir s'il y a des nouvelles dessus, avec une liste de packages qui fournissent les police. Ici il y a des commentaires en anglais également, je m'excuse, mais voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez les voir, sinon vous les documentez un par un, et vous verrez bien quel va être le résultat jusqu'à ce que vous trouviez la police qui vous convient. Donc on va tout de suite voir un petit peu un changement. Ce que je vais prendre, c'est que je vais décommenter le package Arev, qui comme est indiqué ici, est une police sans serif, et qui gère également les mathématiques. Donc je recompile mon document, je retourne dans la page, et vous voyez, il y a tout de suite un énorme changement par rapport à ce qu'on est habitué à voir pour les documents La Tech. Voilà une police ici, et ce qu'on peut voir également, c'est que l'environnement mathématique a été également modifié par cette police. On peut en voir plusieurs autres, par exemple la police Bookman, voilà, ce qu'on voit c'est qu'on a encore une modification du chapitre, enfin du paragraphe, et ce que vous pourrez remarquer, c'est que cette fois-ci, l'environnement mathématique n'est pas impacté par cette police. Donc il y a une différence, les polices n'impactent pas forcément l'environnement mathématique. Bon, troisième, et après je vous laisserai tester par vous-même toutes les autres, donc vous voyez ici, encore une fois, une modification, donc là, le texte, qui est ici, et par contre ça ne touche toujours pas l'environnement mathématique. Alors, petite remarque par rapport à ce que je suis en train de faire, vous remarquerez que je recommande à chaque fois une police que je ne m'utilise pas, pour la simple et bonne raison que, pendant mes tests, je me suis aperçu qu'un certain nombre de pôles de package redéfinissait des quantités lors de leur utilisation, et ce qui pouvait créer des conflits entre les différents paquets et les différentes polices. Donc, étant donné que le champ de police ici est de manière globale, ce que je vous conseille, c'est de ne l'activer qu'une seule police à la fois. Et pour terminer, je vais juste en montrer deux en particulier qui ont l'option mathématique, c'est-à-dire qui vont permettre de choisir si on veut que le changement de police impacte ou non l'environnement mathématique, qui sont les polices Antor et Curier. Donc ici, je vous montre Antor, je compile. Donc vous voyez ici, la modification au niveau du texte, il y a bien un changement de police, par contre, les mathématiques n'ont pas été modifiées, et si vous souhaitez, dans ce package-là, par exemple, modifier également l'environnement mathématique, il suffit de rajouter en option, donc ici, math, et de recompiler. Et là, ce qu'on obtient, c'est que l'environnement mathématique est également impacté par ce changement de police. Et donc, ce que je vous ai proposé ici, c'est une deuxième curier, une deuxième démonstration, je la compile sans option, il y a une modification du texte, mais pas de modification au niveau de l'équation. Et si je rajoute l'argument mathématique, math, on voit qu'on a aussi un changement de la police au niveau de l'environnement équation. Alors remarquez que tous les packages ne proposent pas forcément cette option math, qu'il faut vérifier paquet par paquet, tester un petit peu, se renseigner, je ne peux pas malheureusement vous faire un descriptif de tous ces paquets, mais en tout cas, là, vous avez de quoi vraiment commencer à changer la police, et à vraiment passer outre ce petit souci qu'on peut avoir de temps en temps, lorsqu'on commence en la tech, de se sentir un petit peu bridé. On verra éventuellement dans une autre vidéo comment modifier les polices de manière locale, mais c'est vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, donc on va se contenter pour l'instant de ça dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine, justement, sur le langage la tech.